vous êtes dans le quartier voisin vous entendez le vent souffler vous entendez pas grand chose peut-être un chat ici ou là peut-être autre chose vous saurez pas trop dire c'est que ce qu'il a vu calme quoi la rue est complètement calme mais c'est résidentiel c'est des maisons c'est des voix ouais d'accord vous êtes ici ensemble il y a ang qui est en totale panique qui sait pas trop où est ce qu'il est il s'imagine déjà le pire on reste groupé on fait pas plusieurs groupes différents ça serait vraiment stupide si on fait ça ang comment il s'appelle ton frère bae bae ça va pas te faire du bruit comme ça si tu continues à faire du bruit comme ça ils vont appeler la police cherche un gamin la nuit tout seul arrête ça tout de suite là je prends brandon par le col mais ça le bouge même pas si tu veux c'est j'ai déjà eu une note dans mon carnet aujourd'hui d'accord alors je ferai pas la police qui appellerait ma grand-mère ça va la tuer kenerson c'est ce que tu dis donc oui mais personne la comprend c'est génial c'était quoi ça ok ça fait moi s'il te plaît un test mon cher richard art de la thèse de intellect rapidité ce comme tu veux c'est pas intellect intellect il essaie de gratter rapidité 51 non non mais c'est bon parce que je pensais je bougeais la 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 torche 51 moins moins donc 85 moins triple moins mais ça passe tu te souviens surtout des choses inutiles donc tu sais que ça vient de là cette rue a été rénové en 1971 la circonférence des bouches d'égout et très précisément de la virgule 3 3 yards et où ça nos bottes est là qui avance en premier c'est une bonne donne tactiquement c'est lui qui devrait c'est lui qui est non on est censé être des figurants non mais qui est ce qui a les lampes c'est ang et qui d'autre ang et richard bon ben ça veut ça venait de là on va là bas et en fait il me prend par le col et une des places comme si c'est moi comme l'an de torche donc elle ça brandon fait moi un test de volonté toi tu as réussi un test donc d'intellect richard je considère que c'est valable pour le reste de l'action vu que tu te sens confiance pour le peu que tu donc tu te souviennes c'est des éléments complètement inutiles tu souviens des éléments inutiles mais ça te renforce au niveau de la confiance le fait d'avoir analysé l'endroit d'où venait le bruit donc s'il te plaît faire faire un test de volonté avec les autres huit ans 25 donc plus plus en plus très bien donc plus moins donc brandon tu as réussi au niveau de ton de ta volonté et tu refus de passer pour un naze donc ça le torse bombé moi j'ai peur de rien c'est pas bruit de l'obscurité t'as touché des nichons ce soir tu es invincible pas encore j'étais à ça il fallait juste conclure le pythagore et c'est bon et donc tu as réussi donc tu as fait 25 plus et moins au niveau volonté donc tu doutes de tes facultés donc tu es là tu ne cède pas à la panique Elsa en revanche tu as tu c'est coup de bol si je ne suis pas roulé en boule sur mon pouce soir cette fois ça va donc du coup vous avancez par ici on va juste être collé derrière brandon et on va avancer derrière monsieur muscle en étant comme ça que derrière lui quoi et moi je dis à ang ang avance un peu on voit rien que dalle c'est ça un gars avant de son côté on on a donné on a donné les lampes aux deux arbalètes quoi donc vous avancez par ici et ça me dérange pas d'être une arbalète alors que toi tu serais plutôt quoi une baliste ou une grosse catapulte de brutasse scorpion scorpion un trébuchet et ben moi je suis bien ben c'est un chat et je suis fier de l'être vous avancez par ici on va aller au gâteau bon on regarde autour aussi pendant ce temps la manière évidemment ouais tout à fait vous avancez par ici et quand vous allez par là il y a là je rigueule bae quand tu dis ça il ya la lampe de de ang qui s'éteint littéralement mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe non je jeu 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 qu'est ce qui se passe frang vient déjà tu étais vachement loin reste avec nous ouais qu'est ce que je comprends pas ça marchait d'avoir ça marchait ça marchait richard explique lui l'histoire des piles tout ça c'est un problème des piles à mois depuis que j'ai eu ce problème avec moi ma game gire j'utilise des piles auto rechargeable c'est plutôt efficace mais là je les ai pas amené avec moi je vais dire car maté un ou sembler avoir perçu quelque chose bouger vous arrivez pas trop à identifier ça ou ça et quelqu'un j'entendais pas il ya quelqu'un en bas et ah non ça c'est manifestement un chien attention je suis allergique au sien anne il est où et derrière vous inquiétez pas il n'est pas méchant ok faites moi un test s'il vous plaît de d'intellect d'andesta de quoi de l'intellect ou là je l'ai bien foiré j'ai tout foiré là moi aussi je me demandais ce pas si c'était plutôt un test de volonté si mon perso commence pas à flipper mais j'ai foiré mon intellect aussi 16 plus moins donc brandon d'abord dis moi est ce que tu réussis oui ou non intellect non j'ai tout foiré et qualité moins d'accord donc tu es là pour essayer d'aller les situations 35 ou moins donc tu as foiré tu n'arrives pas à les situations et t'en fous donc au moment au moment où tu es en train de vanner le hang sur ses angles et ben tu sais quoi bah il ya des piles qui s'éteignent à ce moment là annonce pas moi qui avait la lampe c'est toi pardon c'est moi qui l'avait c'est toi qu il a aussi foiré son test et bien ça ça fait plaisir donc ça s'éteint de son côté et vous êtes plongé dans le noir alors que richard lui tu es en train de faire oui c'est il foire complètement était un mois en intellect donc tu souviens surtout des choses inutiles donc je t'invite à apparaître de choses qui n'ont rien à voir tu as laissé les piles de rechange et toi de ton côté elsa donc tu es la seule à gagner garder les pieds sur terre à garder ta volonté intacte en revanche tu y'a des choses tu souviens plus le prénom du gamin que cette venue et des quoi donc qu'est ce que vous vouliez il faut qu'on trouve chang chang non et quelque chose qui roule dans le coin ah je le sais qui le sait tous vous l'entendez c'est pas le bruit d'un chien ça oui c'est un pero non c'est pas le bruit d'un chien ni d'un chat et pourtant je suis allergique aux deux je peux le sentir alors mais est ce que moi j'ai chié mon test est la seule qui était la seule qui peut à peu près à garder l'épée sur terre et qui peut décider de quoi faire je vais reculer vers là où il ya de la lumière en fait c'est la réaction naturelle que j'avais aussi ouais pareil c'est quelque part c'est un automatisme ang tu viens avec nous un sur le principe on y vient à priori vers vous lequel de vous est le plus lent on peut pas y aller la elle est la plus rapide parce qu'elle a réussi moi je me suis éclaté le genou ah ouais en effet alors j'ai 90 en rapidité personne me rattrape jamais je suis un lapin tu as appris tu as appris très jeune à esquiver et à fuir je suis un lapin qui a été reproduit par des lapins de course je suis un mélange entre un lapin un lévrier un goupil très bien à ce moment là tu te fais saisir au niveau de l'épaule mon cher toi oui tu te fais saisir avec une force phénoménale tu te fais retirer et il y a qui est un saut de coeur tu es paralysé par la peur pendant une seconde tu ne prends aucun mot et tu es plongé dans les ténèbres puis attiré en arrière et tu as mal aux genoux et tu ne sors pas des ténèbres pour aller vers la lumière là où se trouve elsa richard qui tu es plongé tu te cogne contre un objet puis contre un autre et une force phénoménale qui te saisit en arrière tu sais pas exactement où tu es tu commences à perdre le vertige fais moi s'il te plaît un test de volonté c'est bon ça passe et avec plus plus ça ok c'est plus moins plus donc ça passe donc je veux pas passer pour un nas volonté tu fais un neuf tu réussis tu commences à te sortir de l'entrave tu suis complètement désorienté tu sais pas va vers vers où aller tu sais même pas vers où tu vas courir et tu vois la lumière qui se trouve à différents endroits tu vas essayer d'aller soit par là soit par là soit par là je ne devais pas te dire par où tu vas te diriger tu ne ce n'est pas à toi de décider c'est moi qui va orienter en revanche fais moi un test de rapidité pour te dégager des endroits rapidité j'ai 80 moins 50 plus moins donc c'est simple pour le coup ça passe mais avec moins je suis tête en l'air d'accord donc tu te retrouves vous voyez à travers la lumière vous voyez les autres votre ami brandon se retrouver seul à ce niveau là en train de courir et les complètement désorienté il y a une ombre qui est autour de lui vous savez pas qui sait quoi c'est ce qu'elle va faire toi tu es complètement en panique tu vois tous tes amis qui séparer de cette immense forme de ténèbres au milieu et et tu vois par là un petit garçon recroquevillé où ça en haut à gauche ouais par le coin nord-ouest ah oui d'accord il est trop loin ouais on le voit pas mais moi je vois oui et il y a cette voix plutôt cette respiration et toi tu te mets à courir qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais brandon le court verra je cours vers le gamin ok très bien tu rêves ici je le déplace ouais déplace ton personnage pense qu'est ce que vous faites les autres y'a un qui fait brandon où est ce que tu veux qu'est ce qui se passe je me chie dessus alors j'ai paniqué il s'appelle baé j'ai paniqué mais j'avais eu un plan si tu veux déjà parce que au moment où même la pile commençait à plus fonctionner pour le mien je vais arracher des bras de chang sa lampe torche et je vais mélanger non et je vais mélanger une moitié de sa pile avec une moitié de la mienne parce que parfois tu as une pile sur deux qui fonctionne encore ok d'accord fais moi un test d'intellect s'il te plaît ça dévisse ça dévisse et ça met des piles dedans si tu veux ça dévisse ça dévisse ça met des piles 38 plus moins donc 38 ok donc tu te souviens surtout des trucs inutiles toujours en train de dire ah j'en ai dit vas-y je te laisse à attend j'ai été viré de rôle 20 à ce moment là attention c'est ça c'est ça ça va pas assez vite ça se fait plutôt plus simple que de changer des batteries positroniques qu'est ce que tu fais elsa j'ai envie de dire joder de miel de salgo de acquis et je me barre d'ici ça veut dire tu te casses il ya un truc qui laissait nous attraper je vais pas rester là sur ce que tu peux rajouter des noms de monstres en espagnol comme des légendes un peu indien j'ai en fait j'hésite à me barrer mais en même temps ça serait une réaction logique de de slasher c'est qu'il faite et qu'il se casse d'ici tout seul mais surtout qu'il ya de la lumière tu vas pas te barrer dans les ténèbres j'ai juste une question d'ailleurs c'est est ce qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui nous suit etc ou est-ce qu'il est tous conscients de ça la lumière on a vu un mec disparaître si tu veux se faire absorber par les ténèbres donc on est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe c'est pour ça que j'essaie d'avoir la lumière je vais juste secouer richard et je fais j'ai fait un bavance bavance attend j'ai pas est-ce que fini tu 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 as réussi donc moi mon plan qui tombe à terre j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi très bien tu as tu as réussi donc ça c'est parfait c'est le diablo alors je dois mettre là ah mais c'est complètement ça c'est complètement ça la leyenda del pollo loco la calle de la muerte la calle de la muerte du coup tu réussis à faire en sorte de remettre les piles ça marche attends mais attends remets les piles mais est-ce que tu peux faire un truc réduit la lueur non c'est les piles fonds non pas spécialement ça marche ça marche non ça marche et donc de ton côté Brandon t'arrives au niveau du yémin c'est le perro de la muerte la calle de la muerte alors moi je l'attrape et puis je me retourne et j'essaye de voir s'il y a quelque chose derrière nous quoi il y a quelque chose tout autour et j'imagine que je vois rien ouais non tu ne vois rien qu'est-ce que tu fais il y a Bae donc le gamin qui fait oui c'est moi je me suis un peu perdu je me suis un peu perdu là pour le coup je l'entends même pas c'est à dire je le tiens par le bras je lui dis vite fait je lui dis on cherche je suis avec ton frère ok je regarde un peu partout parce que je enfin je fouette quoi ouais exactement et est-ce qu'on peut l'appeler du coup nous ça revient qu'est-ce que tu fais 5,4 ah ah Brandon Brandon ouais je suis là je suis là Brandon reviens reviens on a la lampe vamos s'il te plaît s'il te plaît éclairez bien je vois pas où vous êtes ah Brandon t'es où éclairez bien bien ouais éclairez mieux fais moi s'il te plaît Brandon un test de volonté quand la chose revient ohlala c'est complètement foiré et moins d'accord non complètement foiré mais plus donc alors ce qui se passe c'est que tu dans un moment de panique en arrivant au milieu tu te cognes contre les bancs tu te cognes contre les bancs en effet secondaire donc c'est un plus en effet positif secondaire en volonté donc tu refuses pas c'est pour moi donc tu l'aides à saisir l'impulsion pour continuer sa course vers la lumière et il va donc vers là il continue sa course il dit oh oh il crie en revanche toi tu te cognes tu es saisi dans les ténèbres ici par d'une force colossale mon cher Brandon c'est la force colossale de la muerte tu te prends un trauma donc tu te prends quoi comme trauma bah alors ça en théorie il faudrait que je prenne un trauma profond ce serait genou dévoité parce que ça correspondrait bien mais j'ai pas envie maintenant de me traîner un truc profond quoi euh remarque déboité on peut le re le re le reboiter ça marche pas comme ça attends attends si Fred on peut passer c'est la logique d'un film la logique d'un film j'avais 90 tu le peux tu vois tu peux tu peux tu peux non mais on va dire on va dire asthme on va dire que d'un coup je commence à voilà attends t'es quaterback tu fais de l'asme c'est vrai que ouais moi je joue avec vous pourtant j'ai de l'asme aussi tu vois mais voilà non mais il a raison ne critiquons pas le scénario vénérons le scénario tout ce qui est sport extrême ça va quoi parce que sinon l'autre truc c'est que je présente souvent des excuses je vois pas comment je vais l'intégrer ce truc là euh pardon pardon alors que bizarrement tout aurait été pour moi en fait tu es plongé ouais tu es coincé vous avez récupéré vous avez récupéré donc Bae qu'est ce que vous faites Elsa tu veux te casser du coup si bah merci ok très bien donc ok vous commencez à vous casser ah non ah non non mais attends mais on peut pas aller c'est Brandon ah si Brandon c'est vrai j'ai oublié et ben Elsa elle fait un charme bah vas-y toi chercher Brandon je sais bien que la première fois qu'on s'est rencontré il m'a craché dans l'oeil il m'a tapé il m'a piqué mon goûter et l'argent de la cantine et encore il a recommencé je sais bien que de jour il fait la même chose mais ça reste mon ami du coup Brandon tu es coincé dans les ténèbres passer devant je te suis oh et on lui crie Brandon 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 Fais nos signes ben là c'est passé que je peux absolument pas émettre un son là ouais non fais moi un test de force pour te dégager de l'emprise là tu es en train de partir tu es en train de partir à un angle alors je pousse moi je mets Richard devant moi je rate le test de force avec moi je le tiens par les épaules comme ça bruce je fais avante ok là c'est le genou et moi dans ma tête je me dis Sim je me dis que ma torche, ma lampe torche c'est un sabre laser je suis fort je suis un Jedi là c'est le genou mais par contre ce qui se passe c'est que au moment où le genou se déboîte j'arrive quand même à pousser une gueulante ok à ce moment là en effet il vous donne sa position il est exactement mais en gueulant voilà en gueulant tout ce qu'il peut et tu es tiré par donc cette chose cette créature par une force colossale Richard, Elsa vous avancez vous avancez par là je vous laisse vous déplacer bah et reste avec Ang barrez vous barrez vous sauvez moi mais barrez vous qu'est ce que vous faites vous le voyez en train de disparaître c'est qui c'est le petit garçon ça ? ouais c'est le petit garçon tout à fait on voit quoi exactement ? il est au Randon juste au sud là un tout petit peu au sud ouais bah on avance tout doucement du coup dès que vous le voyez vous faites un mètre de distance mon gars distanciation sociale merci ça c'est ça vous l'aidez pas vous voyez qu'il y a quelque chose une sorte de silhouette qui le traîne et qui l'empêche en fait de se débattre est-ce que vous voulez genre le saisir pour faire contrepoids pour l'arracher à cette emprise ? mais est-ce que alors la vraie question c'est qu'on arrive devant ça on voit juste une silhouette est-ce que cette silhouette a l'air vaguement humaine ? elle a l'air humanoïde si ça dit tentacule et 4 bras effectivement alors non ni tentacule ni 4 bras ou alors je peux sortir ma ventoline et bluffer attention c'est comme si c'était du bear spray mais c'est de la ventoline en fait faites un test de force si vous voulez arracher Brandon à son entrée c'est humanoïde ? oui tout à fait donc on peut faire oh oui absolument on peut faire qu'est-ce que vous faites ? enfin c'est humanoïde mais moi manifestement il est en train de me balader comme il veut oui mais ça on l'a pas vu mais donc les interpellations on est au delà de l'interpellation si tu veux quelqu'un est déjà en train de se faire traîner test de force ah ! test de force merde il faut jouer trente-trois moins moins j'ai vingt-cinq moins ça passe pas douze douze plus moins ça passe donc en l'occurrence douze et j'ai soixante et muscle entraîné muscle entraîné donc Richard lui de son côté il a la force d'une crevette un gros plan sur les muscles de Elsa qui fait pfff le truc se contracte d'un coup elle devient personnage de Jojo c'est ça c'est ça c'est ça et en fait t'as Elsa qui tire Brandon en arrière et moi je tire légèrement la veste d'Elsa je t'explique ce qu'il se passe Richard Richard tu foies et tu as la force d'une crevette donc au moment où tu saisis au moment où tu saisis Brandon il y a une silhouette, une forme qui ressemble à une main qui te saisit aussi et qui te tire d'un seul coup mon cher Richard tu te prends un trauma ah alors je m'échoue Elsa toi de ton côté tu toi de ton côté Elsa tu tous les autres tous les autres ont cédé tu saisis Brandon tu saisis Richard et tu les arraches de cette emprise c'est ça et la silhouette et comme mon perso ressemble un peu à Solange te parle si on regarde bien je me mets à vriller sur moi-même et je tombe dans le sol et j'emmène tout le monde avec moi c'est là où je révèle qu'en fait j'ai swing X-Men et donc et la silhouette fait quoi du coup ? la silhouette disparaît dans les ténèbres et lâche son emprise au moment où vous êtes ici et vous entendez qu'elle rôde qu'est-ce que vous faites ? 5 on se barre déjà il faut que je choisisse mon trauma moi oui alors j'ai le choix entre insulte geek et larmes sauf que pour la cohérence de la chose je vais me mettre à pleurer bien sûr bah moi j'attrape tout le monde parce que je suis la seule à être debout et je traîne tout le monde en partant vers le sud ok très bien la silhouette on sait vers où elle est partie ou pas ? ouais elle est partie par là ah bah donc on va pas vers le sud bah non non on retourne là on repart là-bas quoi on repart vers la barre quoi et l'objectif c'est de se casser les enfants mais la silhouette elle est partie vers là bah oui mais moi je me logiquement je me barre vers là où il y a de la lumière donc ouais par là vous allez c'est à dire vous prenez le chemin oui moi je fais le tour je me barre vers là où il y a de la lumière ok moi de toute façon je te suis avec l'âche-pied j'ai un genou déboîté très bien et donc vous et j'ai du mal à respirer ouais vous partez donc vers la fête vous retournez à un endroit à peu près correct où vous avez des repères qui semblent vous parler et euh alors évidemment on amène les deux gosses le gosse oui évidemment le chinois ils sont clowns ils sont où ? bah il revient ici tout de suite que je te défonce et vous retournez on va pas retourner faire la fête comme si rien ne s'était passé non ? non vous retournez j'étais à ça j'étais à ça en général je me fais attaquer dans la rue après je me dis bon ça va pour ce soir c'est bon pour la logique d'un point de vue comme ça on va rester dans la surprise je change l'arme à insulte geek l'arme je le garde pour plus tard quand il y aura raison parce que sinon si l'action s'arrête là ça fait pas de sens je vous laisse dire comment est-ce que vous concluez la scène où on vous partait il y a Ong qui vous regarde blême mais en même temps rassuré d'avoir retrouvé son petit frère je vous remercie tellement sans vous rien de tout cela serait mais enfin de nom de Zeus par les baloches de Jupiter qu'est-ce que c'était que tout ceci ? Brandon qu'est-ce qu'il s'est passé ? et moi ce que je fais c'est que et je me chie complètement dessus en essayant de le faire c'est que c'est moi qui ai rencontré un docteur attends c'est bon je le connais depuis assez longtemps je prends l'aventurier c'est bon c'est que je regonfle ton pain quand tu regonfles ton propre bully pour qu'il te vole l'argent de ta cantine je vous propose qu'on rentre qu'on se prenne une bière dans tous les cas vous finissez la soirée peut-être besoin de tu veux pas qu'on trouve un docteur Ang mais Ang normalement il avait un kit de premier soin non 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 à cet âge là on est débile un kit de premier soin pour remboîter les genoux messieurs vous finissez la soirée en vous rassurant comme vous pouvez soit vous allez voir la police soit vous allez voir vos parents soit vous retournez à la fête dans tous les cas vous gérez ce que vous pouvez gérer avec l'attention qui a pu se dégager de la rencontre inopportune et la nuit se passe sous le signe de quelques cauchemars et quelques sueurs la nuit se passe tout de même le lendemain vous vous retrouvez donc en classe pour certains qui ont peu dormi mais en classe tout de même et la journée commence presque normalement je vais vous montrer il a dit presque alors dans le chat si jamais vous avez des idées pour les insultes geek en mode années 80 n'hésitez pas parce que j'ai Bazinga mais l'a dit pour ses otakoka c'est pas années 80 on a le droit aux anachronismes légers sinon ça va pas je veux dire à un moment tu nous as sorti un mon petit si tu veux ça si c'est pas 1960 oui mais ça au moins c'était avant tu vois ce que je veux dire ouais mais là mais remonte c'est si j'avais sorti un mamis MOVIETT MOVIETT c'est pas mal non non c'est pas mal parce que toutes les insultes de capitaine ad hoc sans bourbe c'est une bonne idée ah ouais ça c'est tout à fait ah c'est le B word vous vous retrouvez donc ça on est motivé quand même parce que moi je me fais agresser par un loup-garou je vais pas en cours le lendemain je vais pas en cours attends tes parents ils refusent que tu fasses sécher les cours en fait t'avais fait le mur t'étais pas censé attends on est pas au lycée on a quel âge il a dit collège tout à l'heure oui mais ça s'appelle le collège oui mais collège pour moi c'est université ouais bah c'est des études on est majeur quoi oui bien sûr vous êtes majeur voilà donc c'est pas on a pas fait le mur pour aller à une soirée c'est ça que je veux dire non pas du tout on est obligé d'avoir légalement plus de 18 ans pour participer à un slasher ouais sauf pour l'enfant mais l'enfant il survit si tu veux ah moi on connait des slasher où il y a des enfants qui crèvent comme ça tu sais qu'ils se font slasher à l'écran et tout mais bien bah ouais putain j'ai pas vu donc vous vous retrouvez en salle de classe à part Star Wars 3 hein mais ça c'est stylé mais ça ça comptait pas si si c'est Anakin il revient ah bien sûr les enfants ils sont là c'est la guerre d'or et là il sort le sabre et c'est sous-entendu mais il est défi ah c'est vrai que c'est bah il y a une versus Predator 2 sinon ouais ah oui et c'est moche en plus hein messieurs et des femmes enceintes tout le monde qui est debout sur sa chaise courait dans un jeu de Bethesda mais j'avais pas vu ça comme un slasher et tout le monde fait au capitaine mon capitaine alors ceci est fait sans OPSP c'est à dire que on met en valeur Bethesda mais c'est bien sûr on est d'accord Maillard que je me suis fait punir par ma grand-mère bah bien sûr en plus ça a été la pire journée de ma vie vous vous retirez messieurs un trauma temporaire ah bah ok bah du coup j'ai plus d'asthme c'est normal j'ai passé la nuit quoi bah ouais évidemment j'ai toujours le genou très très douloureux quoi ouais tout à fait mais t'es toujours quator back ouais ouais mais je vais sans doute à l'entraînement à mon avis je vais passer l'entraînement sur le banc là vous êtes donc ensemble dans la salle de classe tranquillement ou peu ou prou vous êtes ensemble et la prof ici vous voyez dans la salle de classe votre salle principale de classe il y a des posters contre les murs qui montrent des cours dont tout le monde s'en fiche Brandon échange de place avec moi c'est plus cohérent que le jock qui se trouve au fond de la classe derrière le nerd pour pouvoir lui mettre des taquets ouais mais sauf que ce qui se passe c'est que moi le gars qui est assis à côté de moi il fait mes devoirs en fait bah non c'est moi le mec qui fait tes devoirs je suis là en fait alors que toi t'es derrière t'es à côté de la consesse c'est logique et là tu me mets des taquets durant le cours t'as vu t'as vu ta copine Milena elle va faire une récitation là non mais je suis pas un sale con non plus attention tu vois ce que je veux dire mais oui mais si mais c'est positif ça veut pas dire que je t'aime pas au contraire c'est la dynamique c'est un genre de flash thompson tu vois ce que je veux dire bah oui voilà mais c'est une espèce de relation interpersonnelle messieurs vous allez pas pouvoir discourir longtemps sur la place que vous allez prendre tout simplement parce que la prof va pas l'accepter donc vous êtes ici en salle de classe avec des vieux livres dont tout le monde s'en fiche mais qui sont là et ils font joli et il y a sur l'estrade donc la prof qui présente une nouvelle venue Milena Raillet mademoiselle Raillet qui est là qui a eu son dossier qui est accepté et en cette période donc je vous invite très chers très chers élèves je sais que la période est peu propice mais en revanche voici une nouvelle élève venue de loin ici donc et qui a déménagé dans la ville et je vous invite à lui tout simplement l'accueillir comme il le faut et malgré ce qui se passe en ce moment j'ai envie de faire un petit exercice mental social psychologique pour vous aider à mieux supporter ce qui se passe en ce moment donc vous allez tous passer 5 minutes les uns après les autres à dire ce que vous avez sur le coeur sur ce qui se passe peut-être que ça vous pèse elle parle de quoi elle parle de quoi du coronavirus ou du Brexit j'essaie de suivre en fait qu'est ce qui se passe elle parle de l'absence il y a vraiment que dans les films où tu as des gens qui arrivent en milieu d'année moi j'ai jamais eu ça jamais de ma vie ah aux USA ça arrive très souvent en fait si ça arrive parce qu'il y a des déménagements l'imitation sur ça si si ça arrive complètement complètement en France c'est plus rare mais aux USA donc Richard évidemment elle ne parle ni de l'un ni de l'autre mais bel et bien de ce que tu as vécu hier soir et dont tu fais partie d'erreur exactement donc il y a eu des disparitions et certains s'en fichent d'autres s'intéressent à tout ça et mademoiselle Elsa donc mademoiselle Rodriguez à vous la parole que pensez-vous de ce qui se passe qu'est ce que vous avez sur le coeur comment vivez-vous ce qui se passe actuellement eh bien je pense oui j'ai perdu mon trauma donc j'ai perdu mon accent aussi eh bien je pense en fait moi je pense que c'est un plan c'est un simple en Fred je pense que tu fais exprès de me saouler pour pas que je te donne de trauma je pense que c'était depuis le début c'était un plan machiavérique j'ai accent parisien maintenant mais alors je pense que la police fait pas vraiment son travail non mais non je je suis je suis très inquiète par le manque de réaction euh et de l'établissement et je trouve que le directeur euh un jour le perra comme euh de sa vie il est capitaliste voilà c'est ça on apprend que 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 Elsa elle est au front populaire non non mais elle est mexicaine dans une université américaine elle a légalement le droit d'insulter le directeur il a le droit à rien de dire c'est ça dans l'insulter peut-être pas mais par contre par contre aux états aux états unis taper sur le capitalisme là euh et là par contre tu fais mal ouais je vais pas te chiffre trop longtemps attention attention faut pas taper le drapeau faut pas taper le drapeau non mais je je vois je sais je vois pas trop quoi dire à part que qu'effectivement euh bah ouais j'ai vraiment l'accent parisien en plus hein bah j'ai pas trop quoi dire par qu'effectivement je trouve que le il y a vraiment un véritable problème de la part du directeur euh qui elle te regarde en serrant son coeur comme ça elle te regarde elle a elle a beaucoup d'affection pour vous les élèves euh je te regarde je comprends je comprends mademoiselle rodriguez il faut surmonter cela il faut pas céder à la part il faut pas céder à la stigmatisation du système qui euh nous a permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui et de dispenser euh à la fois l'art de la démocratie et d'enseigner aux uns et aux autres à se respecter c'est aussi le système qui cause 22 millions de pauvres à chaque mois merci merci mademoiselle rodriguez merci mademoiselle rodriguez merci mademoiselle rodriguez fais moi s'il te plaît Brandon fais moi s'il te plaît Brandon et Richard faites moi tous les deux un test de d'intuition intuition ouais j'ai tapé ça dans les 60 bah je le foire et moins voilà 66 et intuition 50 je le foire aussi donc je le foire mais plus d'accord donc tu foires donc tu es attiré par le superficiel bah Brandon en fait tu t'arrêtes un moment sur ta réglette et sur le reflet de ton visage sur la réglette oh le mec le mec qui se cure les gencives là si je connaissais ce beau gosse donc et toi Richard tu échoues mais avec un plus avec le sens de la réunion donc ah tu tu ne sais pas trop ce qui se passe mais tu sais que ça sent mauvais autour de toi tu sais que ça sent mauvais il va se passer un truc tu le sais tu le sens au fond de toi et c'est peut-être lié au discours d'Elsa en l'occurrence qui est un peu trop anti-capitaliste à ce moment là la c'est sur le mégaphone elle se pose ici la gothique donc à côté de toi et ce qui se passe c'est que monsieur Schultz monsieur Schultz alors vous une question comment vivez-vous la situation même s'il ne faut pas céder à la panique car le système démocratique est quand même extrêmement bien pensé nous sommes dans un pays de liberté inconditionnelle donc monsieur Schultz donc je vous en prie exprimez-vous alors plusieurs choses d'abord madame sauf votre respect c'est Schultz mais pas Schultz excusez-moi monsieur deuxièmement je voudrais souhaiter la bienvenue à Edouard Romain d'Argent à côté et troisièmement ah bah si c'est RF90 pardon j'avoue non mais si si ça marche c'est juste que tu l'appelles Edouard aux mains d'argent direct la goth tu as mis la max je m'applique ah non mais et dernier point alors voilà concernant le truc j'ai absolument je me fais pas d'illusion sur le fait que le corps enseignant les forces de l'ordre ne font absolument pas ce qu'il faut et que et que voilà quoi je veux dire c'est pas la peine c'est pas la peine moi je veux bien je veux bien qu'on passe une demi-heure là discutaillés mais après on va se faire des câlins et c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème à ce moment-là tu vois Elsa tu remarques quelque chose tu remarques qu'il y a en face de toi ici une silhouette un loup géant un loup géant avec un mégaphone qui parle du de la société capitaliste alors messieurs donc il y a en face de de toi Elsa tu le remarques il y a Noah Phillips donc quelqu'un de ta classe plutôt beau gosse brun musculeux Marcel exactement et son frère a disparu son frère Ashton a disparu Ashton Phillips son petit frère et il regarde Brandon avec mais un mépris et tu sens qu'il va bouger dans dans deux mois il dit ouais alors alors ça va hein dès que ça vous touche pas tranquille hein tu as dit ça Brandon mais attends d'abord parce que du coup je l'ai peut-être m'exprimé avant on est d'accord que j'ai absolument pas dit que c'était tranquille et qu'on en avait rien à battre j'ai juste dit que l'exercice d'en parler en classe ça servait strictement à rien non 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 mais moi je vais revenir sur un truc d'accord Brandon ouais vas-y Charles ouais ouais alors c'est bien beau de c'est bien beau de dire que le corps enseignant mais vous qu'est-ce que vous faites moi j'ai passé toute la nuit à chercher mon petit frère moi j'ai qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous tous vous faites hein qu'est-ce que vous faites vous donnez un coup de main comme ça sur le cahier qu'est-ce que vous faites eh bah je vais te dire oui qu'est-ce que vous faites eh bah je vais te dire nous aussi on a passé la nuit à chercher un petit frère mais c'est vous la seule différence c'est que la seule différence c'est que nous on l'a trouvé attends je vais faire un coup d'éclat ok fais moi un test de rapidité fais moi un test de rapidité mec il va te donner un coup de poing 80 11 ça passe 11 mais moins 11 mais tu te fais mal au genou ah ouais non ouais c'est ça tu vois qu'il y a à ce moment là il se lève la chaise elle tombe en arrière et il essaie de donner un coup de poing et il est engagé dans un échefouret avec toi et les gens se réunissent un peu autour tu réussis tu fais un moins c'est ça hein ouais tu fais un moins donc en agilité donc tu fais plein de choses euh non c'est pas plein de choses en même temps c'était rapidité donc tu es tête en l'air et à ce moment là au même moment où tu esquives tu regardes dans la direction de barbie non tu regardes dans la direction de barbie barbie elle est là et tu regardes fait elle te regarde fait elle fait des signes comme ça et elle enroule son chewing-gum autour de son index et donc c'est cette classe de cassos quoi mais j'avoue que barbie perpétuellement en ovulation elle en peut plus elle regarde constamment en non ils se battent en court t'es on est où là t'es ça à un moment il va falloir dès ces 45 minutes qu'on en finisse parce que sinon elle va pas nous lâcher barbie c'est une catastrophe et donc il est engagé au corps à corps contre toi et et il y a à ce moment là la prof qui fait très bien monsieur bolton exprimez-vous monsieur bolton et là je vais faire monsieur bolton j'y viens j'y viens je vais faire un coup d'éclat ça c'est des classes c'est des classes tu les vois dans sister act après et là maïa je vais faire un coup d'éclat jamais fait jusqu'alors ça devrait même surprendre mes camarades de classe parce que d'habitude bah je fais pas de bruit si tu veux ouais je donnais un coup et me lever comme ça net les amis fait moi tout le monde s'arrête de parler ouais fais moi un tas de charisme s'il te plait même pas charisme laisse moi et dire le speech d'abord sinon ça marche pas oui après vas-y d'accord c'est pour ça les amis chers camarades chers camarades des tout ça il y a une énigme actuellement un mystère dans notre ville les enfants disparaissent hier soir nous avons retrouvé le petit frère de Ang c'est Ang c'est ça oui et en fait pourquoi je me la pète parce que j'essaie de me la péter histoire d'impressionner la gothique elle est juste derrière moi mais je la regarde pas je suis trop cool je regarde pas les explosions si j'en peux plus je suis spiderman là tout de suite alors tu vas pas t'as pas le temps d'aller plus loin parce que ton discours il fait ça mais il y a aussi brandon qui est engagé dans la chauffe-fourette donc tu vas faire un autre test ouais c'est ça t'es sur la table et t'es juste devant c'est ça c'est fantastique c'est fantastique fais moi un test de charisme excellent il passera jamais bah alors alors bah alors fais moi un test de charisme ouais 41 67 il y en a deux qui sont sortis les deux ont le même résultat donc tu non seulement tu loupes mais en plus de ça tu as en un ajustement à côté le geek c'est chic donc c'est l'inverse totale de ça donc tu fais écoutez moi et là en fait t'as amplifié le truc t'as amplifié personne t'écoutes tu il y a il y a Ang qui est à côté les gens qui commencent à se réunir autour et il y a la prof qui qui redouble d'intensité dans sa voix qui fait monsieur bolton dites ce que vous pensez de la situation monsieur bolton exprimez vous elle tape avec sa réglette elle tape avec sa réglette sur la table arrêtez maintenant laissez les autres s'exprimer arrêtez c'est une prof de musique de sec pas de sixième elle peut pas gérer une situation où il y a deux jobs qui se battent tu veux elle fait 52 kilos en face il y a deux quarterbacks qui sont en train de se mettre des miches elle va pas aller au milieu en faisant arrêtez vous qu'est ce que tu fais Elsa ? on va prendre une qu'est ce que tu veux que je fasse ? donc tu fais rien qu'est ce que tu fais Bronon ? bah moi on en est où là ? bah il a essayé j'ai envie de monter sur la table et de danser sur les chaises comme dans les lycées des banlieues de New York et je dis oh ! et je dis eh ! moi j'ai pas spécialement envie de me battre j'ai juste envie de le repousser pour qu'il me... très bien bah fais moi je peux pas spécialement me lever ni rien quoi bah ouais exact alors s'il te plaît fais mon tasse de force moi j'ai juste voulu faire un bon mot au début c'est tout ouais après c'est parti en couille il y aurait l'indien on aurait pu faire une danse chorégraphie c'est foiré mais plus très bien donc c'est foiré t'arrive pas à le repousser ? alors si j'ai une idée parce que moi en fait ça me saoule mais après est-ce que ça correspond à ce que ferait mon perso parce que je rappelle qu'elle est introvertie je ne sais pas si j'ai envie de me lever et d'essayer de séparer les deux personnes d'accord ok donc tu arrives il y a aussi Milena la gothique qui vient à côté de toi euh... et fais moi un tasse de force en même temps que toi tu le foires tu es ton tasse de force en revanche t'as ton genou qui te faisait extrêmement mal tu as failli tomber à la renverse mais tu te maintiens en fait tu fais appel à l'amour que tu vois dans le reflet du regard de Barbie pour euh... l'amour hein oui ça va ça va l'amour d'un lévrier en sa quatrième mois de gestation non non Bob c'est l'amour que je vois dans le reflet dans ses yeux ouais c'est ça l'amour du baseball ouais c'est ça troisième base, quatrième base mais moi je fais une tasse de force c'est ça que je vois dans ce jeu fais moi une tasse de force s'il te plaît allez 72 ça marche pas ça marche pas et non seulement ça marche pas mais en plus de ça c'est plus exactement donc muscle entraîné donc tu arrives à aider non seulement Brandon à se tenir debout donc pas à tomber la raverse tu restes au milieu et à ce moment là il y a Milena qui plante un compas dans la cuisse de Noah Phillips pour voilà et vraiment on est un cliché sous bois donc et donc en fait et doit avoir un argent dans le gros que dans les années 80 mais en fait Elsa tu vois si elle mettait un col il y aurait un tatouage Los Pandereos comme ça que elle t'aurait des glauques elle plante un compas et Ang à ce moment là déclenche une alarme partout ça génère une sorte de chaos relatif il tape sur l'alarme l'alarme incendie et les gens commencent à voir autour d'eux il y a Noah qui se plie de douleur Ang qui se retourne vers vous qui fait et du coup tout le monde se bat là ou les gens sont arrêtés ? Et non l'alarme ça indique l'évacuation pas la baston générale ça c'est le mot 9-3 c'est le mot 9-3 Moi je l'ai pas vendre Moi je lui ai pas vendre une chaise et taper sur les gens sur une chaise C'est un mot de saloon C'est un mot de saloon quoi Nan 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 nan... Ah putain Donc du coup Moi je jette sur la prof La prof RÉVOLUTIONNE Direct les formes d'autorité t'es la pauvre preuve, elle fait 44 kilos, elle en peut plus, elle se prend une chasse dans la tête, quoi. À cab. Tout ce qu'elle voulait en s'est... Ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a vraiment le feu. Oui, mais c'est un cercle de feu pour la baston des deux, c'est eux, c'est les élèves qui ont mis du pétrole. La lucha libre ! Il y a le Thunderdome. Messieurs, il y a l'évacuation de la pièce qui est enclenchée, qui est ordonnée, la preuve dit « Bon, on va voir ce qu'il se passe, on va voir ce qu'il se passe ! » Tout s'en rend, et monsieur Bolton, je ne vous oublie pas, vous allez vous exprimer sur ce qu'il se passe en ce moment, dès que nous reviendrons. Il y a un élève, on sent un autre qui s'est fait planter un compas dans la jugulaire et l'autre, et vous, je n'oublie pas votre exposé ! N'oubliez pas, hein, c'est... Ah oui, madame, bien sûr, madame, pardon, madame ! J'ai entendu dire, par monsieur, le directeur, ce qui s'était passé hier, mais, allez, tous s'en rend, tous, allez, allez, tous s'en rend, tous, 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 hein, bon. La justice ! Parce que ce qui s'est passé hier, j'ai zéro à avoir, si tu veux. Pendant qu'on sort, je vais dire à Milena, je vais dire, Milena, tu sais, en Amérique, on tue pas les gens comme ça. En Amérique, on prend un pistolet, déjà, c'est légal, et c'est propre. On fait pas ça au couteau, on a des armes à feu, nous sommes Américains. Amérique, on laisse juste les gens au chômage pendant assez longtemps pour qu'ils se suicident, c'est tout. On l'étoupe pas directement. Donc, on a, on a, donc, dehors, tout le monde qui est réuni dans la cour, tout le monde ou presque, nous avons une cour que les profs essayent de maîtriser, de contrôler. Mais vas-y, il y a un chien de garde dans la cour ! Mais on est en prison, en fait ! Attends, Bob, il y a une guérite, une barrière de sécurité, ou non ? Il y a un mirador, ouais, il y a un mirador. T'as le pion dans le mirador, hé, on s'embrasse pas ! Vas-y, tu peux nous le dire, on est en sec pas. C'est un lycée pour jeunes en difficulté ! C'est le codec ! Mon gars, c'est Chicago ! Ça déconne zéro ! En fait, on est à Détroit. Et t'entends, et t'entends le murmure de la prof par-dessus ton épaule, Bob ? T'expliques tout, Richard, tu entends ? Je n'ai pas oublié votre exposé, monsieur Bolton. Il va vraiment l'exposer ! Attends, laisse-moi vérifier que j'ai bien mon tatouage de gang, au cas où je n'ai pas débuté durant mon cours. Je regarde à la clochée à droite s'il n'y a pas des voitures qui passent en drive-by avec les vignes de secs. Et en fait, du coup, toutes les pièces en boîte, en fait, tu vois, c'est qu'on est vraiment dans un lycée en ré-assertion pour les jeunes en difficulté, comme un passif criminel. Du coup, c'est pour ça que tout le monde se bat tout le temps, que les profs n'ont aucune autorité, que Millenel a essayé de tuer quelqu'un il y a 10 secondes. Les necs ! Quand ils vont au cours de maths, j'espère que ça va bien porté vos cutters. Oh putain, cours d'éducation physique aujourd'hui, Jean-François, j'espère que vous avez vos jogging et vos gilets par-bas. En fait, il y a eu plus de pets à l'école que dans l'obscurité avec un morce, quoi. Dans l'obscurité, on s'est fait grab une ou deux fois ou autre, un petit attouchement à gauche à droite en mode Weinstein, si tu veux. Mais là, à l'école, il y a eu un shiv direct, il y a du but, il y a de l'abus du pouvoir, il y a des... Bah, c'est l'école, quoi. C'est la prison, mon gars. Du coup, je vais voir... Il y a un chien ! Il y a un rot ! Il y a un rot ! Milena, qu'est-ce que t'as fait pour l'être ici, toi ? Pourquoi il t'en fait le mais ? Ah, le rot, toi ! Le rot qui est là pour détecter si tu vends du shit à la récré ! Sauf que c'est un rot, il est tellement bien dressé, il détecte si tu vends du mauvais shit ! En fait, dans un autre genre de film, Milena, ce serait une fille de chou-tour-d'oeil. Tu as fait ça pour se faire respecter du lang. Du coup, attendez, le bandeau, je le change, je le mets comme ça, mais... Et tout s'explique, c'est un bandeau, c'est mon signe de gang. Mais oui ! Très bien, bon... Messieurs... Donc, alors, il faut à peu près... En fait, mon perso est le seul à étudier dans cette école, je suis le seul à maintenir la moindienne au-dessus de zéro. Vous êtes donc dans la cour, il faut à peu près une heure pour que la tension retombe légèrement. Pour que les gardes reviennent et disent, non, c'est plus... Non, il faut une heure pour que quoi ? Messieurs, il faut... Les gardes reviennent et disent, Non, non, voilà. Messieurs, messieurs, messieurs. Donc, il faut à peu près une heure pour que la tension retombe. Messieurs, attention ! Attention ! Vous savez ce que c'est que ce son, là, hein ? Attends, attends. Accorde-nous 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Il a mis le bordeaux, laisse-moi rigoler de ça. C'est la cablonne ! Mais non ! Je veux changer de groupe d'amis, là, parce que... Moi, je veux changer d'école ! L'avantage, c'est que c'est pas des amis, donc t'as pas besoin de changer d'amis, tu vois. C'est ça, le concours d'avantage. C'est seulement ma grand-mère gagner assez pour m'envoyer en école privée, putain ! Oh putain, mais Chuck Norris, l'autre. Moi, je m'attends à ce que Fred se mette à faire du sport, comme ça, en direct, comme ça, et à faire des mouvements de sport, de stretching, tu vois. Alors, cablonne ! Alors, donc, on va se retourner, sur ça, on va revenir. Donc, du coup, messieurs, on est de retour dans la cour d'école. Il faut à peu près une heure pour que la tension retombe légèrement. les gens ne savent pas trop ce qui se passe, ne savent pas trop le positionnement à prendre par rapport à cette situation exceptionnelle. Le directeur, la secrétaire, les profs sont ici réunis. Vous voyez autour de vous différentes choses. Vous voyez qu'il y a à côté Milena qui se retourne vers toi, Brandon, qui fait ça va ? 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 Il y a... Et quand elle se retourne vers Brandon, je crois qu'elle regarde dans ma direction et je fais... C'est tout faux dans la drogue. Je vous en ai. T'as pas d'accent, t'as pas d'accent, t'as pas de trauma. Et vous avez, en revanche, ici, de l'autre côté, il y a non seulement Noah Phillips par ici qui n'a pas trop apprécié ce qui s'est passé un tout petit peu. Il y a également derrière vous, vous voyez un rage qui a toujours les bras croisés français qui vous regardent, vous, avec des gros yeux. C'était le gars qui vous a lâché une information contre son gré, quelque part, quand on donne la plaquette contre le mur. Voilà. Il y a également, ici, Charles, le gars qui a le carrément de l'ambulomore à qui tu as adressé quelques salutations, Richard, à la Spock, au départ, exactement. et Barbie qui est ici, qui se dépêche de venir vers toi pour s'enquérir de ton état qui fait « Ah, tu lui as quand même bien, tu as très bien donné la leçon, tu es vraiment... Tu es incroyable, Brandon. Appelle le poussin, appelle le poussin. Personne ne veut les bébés dans un coin. » Deux secondes, ici, c'est mon espace et là, c'est ton espace. Et donc, du coup... La distance de sécurité. Mais du coup, c'est pareil, Barbie, tu sais pourquoi elle est là, c'est juste qu'elle a deux en intelligence et ça en charisme. Et il y a... Il y a rien à la tête, quoi. Et il y a ici... Et il y a surtout à l'extérieur un véhicule de prison, mais c'est aussi un busseau scolaire, ça fait les deux et les pare-balles et deux voitures de police, la théorie de la sonçon. Alors, attendez. Il y a ici Hang qui a un genre de petit couteau, il est en train de graver un truc sur le tronc de l'arbre, ici, un peu en mode ronchon. Qu'est-ce que vous faites de votre côté lorsqu'il y a à ce moment-là les profs qui se réunissent et qui semblent... Qui s'apprêtent à... Pour le conquérir mon territoire. Et qui s'apprêtent à... Le directeur s'apprête à prononcer quelques mots. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais parler à God Girl, mais je vais être coupé par le directeur au moment où je vais commencer. Ok, ça arrive. Moi, je vais aller voir Noah. Très bien. Donc, tu... Mais au calme, je vais... Très bien. J'ai peut-être juste le temps de dire à God Girl... À Milena, j'ai peut-être juste le temps de lui dire merci d'avoir aidé Brandom. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser un stylo comme ça en vrai. Depuis le début, j'avais sur moi une arme mortelle dans l'espace. Ok, très bien. Ça marche. Mais là, elle fait... Elle ressort des chocolats et je fais... Ouais, tout à fait. Donc, tu vas vers Noah. Elsa, tu fais faire quelque chose en particulier à part défendre ton tarif de pain ? C'est chouette. J'avais toué des aliens. Très bien. Le directeur prend la parole. Écoutez, on en a discuté avec le corps professoral et également, on en a parlé avec vos parents qu'on a contactés exceptionnellement aujourd'hui. Pas de cours. Donc, il est... Ouais ! Pas de cours ! Ouais, voilà. Oh non ! Je suis sûr qu'en vrai, les profs, ils en auraient à foutre sans battre les couilles. Et... Oui. Donc, du coup, il reprend son discours et dit, écoutez, on a discuté. Alors, on a rassuré chacun de vos parents mais on ne peut pas continuer dans ces conditions. Il se passe quelque chose et il se passe quelque chose. Vous avez entendu parler de tout ce qui s'est passé et on va essayer d'éclaircir la situation. On va voir avec la police comment vous aider dans les meilleures conditions à vous rassurer et à rassurer vos parents. On fait évacuer les classes. Il y a des bus qui sont donc à frêter et chacun, vous allez devoir rejoindre ces bus-là. Je vais vous demander de le faire dans le calme, s'il vous plaît, d'éviter toute forme de violence. L'État paiera. Oh, le double sens absolu ! Et le crime ne paie pas donc du coup les bus vont arriver les uns après les autres donc vous allez être appelés et vous allez devoir rejoindre ces bus. Donc je vous prie s'il vous plaît chers élèves de ne pas faire n'importe quoi s'il vous plaît. D'accord ? Donc rejoignez les bus tranquillement. Qu'est-ce que vous faites ? Oh putain, il est apparu au milieu de la spawn. Le bus qui était en camouflage optique. Trop classe, le futur. Je suppose qu'il est parti, le directeur, on n'a pas le temps de lui poser une question. Si, si, il est là, il discute avec les autres profs. Qu'est-ce qu'on sait exactement ? Tu viens le voir, donc. Déplace ton teguin, je t'ai pris. Pose ton fusil et dépasse ton teguin. Si t'es en cours ici, pas grand-chose. Ici, c'est la gueule, on passe jamais son fusil. Seulement quand on est molle. Donc, donc tu viens le voir, elle fait Ah, mademoiselle Rodriguez, est-ce que ça va mieux ? Oui. T'as pas de trauma, donc t'es pas obligé. T'es pas obligé. Si, mais elle fait ça pour l'emmerder parce qu'il sait que le directeur est pas espagnol. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'on sait exactement sur tout ce qui se passe ? De ce que j'ai compris, vous étiez à une fête hier, donc que je, d'ailleurs, j'aimerais dire que l'initiative est très intéressante d'essayer de vous soutenir les uns les autres et vous devriez continuer en ce sens-là. En revanche, mademoiselle Rodriguez, sachez bien que je ne cautionne pas ce qui s'est passé au niveau de la bagarre. Et j'ai entendu dire en plus que votre ami M. Schultz a asséné un coup de poing à M. Johnson. T'as raté l'occasion de dire votre ami M. Richard a asséné un coup de poing à M. Johnson. Le téléphone arabe qui me fait tomber sur la gueule. Sachez que je ne suis pas, je ne cautionne pas ça. Et ce qu'on sait, c'est que, en effet, M. Lafette dans laquelle votre soirée se passait, eh bien, un enfant a été pris à partie et ça commence à se multiplier. Donc, on va essayer de garder les gens tranquillement chez eux. Il paraît qu'on a entendu parler de votre amie Cassidy qui a dit mademoiselle Rodriguez. Oui. Je vous écoute. Comment s'est passé votre passage à l'infirmerie ? Non, si, je vous écoute. On a entendu parler de votre amie. On a entendu parler de votre amie Cassidy et il se trouve qu'on a retrouvé quelques traces. Il paraît qu'elle a laissé une autre lettre comme une lettre d'adieu. Donc, on va voir ce que c'est et vous allez probablement... On n'a pas la moindre idée de qui pourrait être soupçonné si c'est quelqu'un d'extérieur ou d'intérieur au lycée. Le problème, c'est que si elle a laissé une lettre d'adieu, c'est elle qu'on soupçonne, mec. Suis l'histoire. Oui, mais tu n'es pas là. Mais tu n'as pas tort. Donc, il est possible, comme vous connaissez bien mademoiselle Cassidy, il est possible que la police veuille une déposition ou un témoignage de votre part dès que vos parents voudront bien que vous sortiez de chez vous ou alors la police viendra directement à votre domicile. Ne soyez pas... Ne le prenez pas pour vous. Je sais que vous êtes un peu stigmatisés, vous, et... Enfin, vous, enfin... Vous et les autres marrons. Mais voilà, la police viendra vous voir, mais pas pour de mauvaises raisons. Je retiens. Donc, donc voilà, c'est là où on en est, s'il vous plaît. Rassurez-vous, en tout cas, on a totalement la situation en main. Mademoiselle Rodriguez, vous êtes dans le meilleur établissement qui puisse gérer la situation. Nous dispensons... Bien sûr. Notre taux de crime n'est que de 79,8% cette semaine. Est-ce que ça vous rassure, Mademoiselle Rodriguez ? Je ne veux pas comprendre. Est-ce que ça vous rassure ? Je pense que vous êtes un incompétent, mais bon, c'est... Fais-moi, s'il te plaît, un test de 1. Ok. Fais-moi... Le charisme ? Alors... Ah, pas dit, Maïa, parce qu'il est direlo. Des élèves qui traitent incompétent, c'est tous les jours, normalement. Surtout dans un lycée comme ça. Fais-moi un test de charisme. Quand on le trait d'incompétent, c'est qu'on ne lui tire pas dessus, donc il devrait être content. Même moi, dans un lycée qui a tôt, la direlo, on lui chie dessus. Alors, n'essayez pas de dire que ça passe, on va le savoir tout de suite. Fais-moi un test, s'il te plaît, de charisme. Alors, pas moi, mais j'ai vu ça plusieurs fois, c'est-ce que... Ouf. 48. 48, et en plus, tu n'aimes pas te faire remarquer. Donc, si tu veux, mademoiselle Rodríguez, mademoiselle... Pardon ? Je suis parti déjà. Parfait. Donc, tu t'en vas et les uns après les autres, vous vous dirigez donc vers le bus pour... Moi, je parlais à Noah. D'accord. Tu vois Noah, Noah qui se retombe, tu vois, qui se tient la jambe comme ça, il y a une tâche de sang parce que c'est un coup de compagnie, c'est juste la pointe. Donc, il a une petite tâche de sang sur son jean. Ah, te vois-là. Qu'est-ce que tu veux ? Mec, sérieux, c'est pas la peine de se vénère comme ça. Ouais. Ce que je disais en cours, c'est qu'ils vont rien faire. Tu vois, le guirlot, il est complètement aux fraises, il va rien faire du tout. Ton frère, il a disparu quand ? Il a disparu où ? Il y a une semaine. On était allé, je l'emmenais au parc et il a complètement disparu parce qu'on s'entraîne, on fait du sport ensemble en utilisant les bars et je me suis retourné et il devait juste aller pisser et il n'est pas revenu, j'ai cherché, j'ai averti la police et son absence a été signalée dans le corps dans l'établissement et ça me rend dingue, ça me rend dingue et toi, je comprends que ça ne touche pas. il a 17 ans. J'ai 19, donc on n'est pas... Non mais 17 ans, c'est reculé... Je suis désolé, mais ce n'est pas possible simplement qu'il ait décidé de se barrer ? Non, on n'a pas de problème. On est saoulé, il n'y a pas aucun problème. On n'a pas de problème avec les parents. Il n'y a rien, c'est inexplicable avec tout ce qui se passe. Ça me rend dingue et je vois tous les autres qui s'en foutent là. Il n'a rien trouvé, je ne sais pas, ses potes, j'en sais rien, il a une meuf, un truc. Non, 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 pas de meuf. Écoute, juste là, il va falloir qu'on parte donc tiens, je te laisse mon numéro de téléphone fixe. Il va vers le même bus, il a aussi la liste. Oui, mais on va descendre à des arrêts différents. Tout à fait, exactement. Et puis, il ne va pas s'asseoir à côté de lui, il a sa meuf. Non, surtout, il n'a pas très envie de... C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, tu as ta soeur à côté de Barbie. Non, tu n'es pas son pote donc voilà. Non, c'est ça, mais par contre, ça me préoccupe parce que moi, j'ai vu, je n'ai pas envie de lui faire peur à l'autre mais j'ai deviné ce qui m'a chopé. Ouais. Voilà quoi. Absolument, très bien. Est-ce que j'ai le temps de parler à la goth, moi, cinq secondes ? Oui, et après, vous allez dans le bus. Donc après... Et tu peux t'asseoir à côté d'elle dans le bus ? Non, non, absolument pas, ça va pas, dans le bus, moi, je cherche la place solo et celle qui a le moins de poussière parce que tu mets ma serviette dessus. La goth, je vois que t'aimes toujours autant le chocolat. Sinon, toi, ça va ? Super le coup de churin, merci pour arrêter mon pote. Et au fait, tes nouvelles, du coup, c'est cool, tu vois, celui-ci, il est... C'est toujours comme ça ? Ouais, malheureusement, ouais. Et toi, tu viens où du coup ? Tu faisais quoi ? C'est un peu de sa faute si c'est comme ça aussi, aujourd'hui. J'ai fait que vous défendre. Mais t'es pas là. Moi, je viens du sud, en fait. Il y a... Du sud ? Il y a ma mère qui est... Au Perpignan. Qui est décédée. Il y a ma mère qui est décédée. Du coup, mon père ne voulait pas qu'on reste là-bas. Et du coup, je suis venu ici avec lui. Et pour lui, c'est un démarrage de nouvelle vie. Pour moi, si j'en ai... Ben voilà quoi, je suis juste très triste. Ma mère me manque. Ah, c'est ça. C'est sympa. Moi, je comprends parfaitement ce que tu vis. Depuis la mort de mes parents, je vais avec ma grand-mère. Mais elle est super sympa, tu sais. Elle me fait du gâteau et de la coute. Comment t'as fait ? Comment t'as surmonté ça ? Parce que... Je fais la maligne, mais quand même, ça me touche, quoi. Et ben, comme tout le reste, c'est au début... T'attends un peu de chocolat. Ah ben, j'en prends un morceau, mais sans réfléchir, je ne mange pas à part que je suis allergique. Ah ouais. C'est vrai. Et ben, comme tout le reste, finalement, au début, j'étais très, très triste. Et puis, je me disais que ça allait finir parce que ma vie n'était pas super. Et puis, quand je vois que ma grand-mère s'occupe tellement bien que moi et qu'elle est tellement heureuse que j'existe, quelque part, je me disais que je ne pouvais pas lui faire ça. Alors, je reviens ici tous les jours, même si c'est dur. C'est ça. Qu'est-ce que tu fous sur le toit, ce bus ? T'es barré ! T'es barré ! Tous, avec moi ! Coul le monde à terre ! C'est un hold-up ! C'est une école ! C'est ça, c'est ça. Les gouvernements vous ment ! Et du coup, par contre, Milena, tu ne m'as pas dit quel était ton nom de famille ? Avec de la chance, c'est un nom super cool comme Chun-Li de Street Fighter. Rayleigh. Rayleigh ? Ouais. Ah ouais, c'est complètement le nom d'une actrice porno. Ah ouais, c'est super cool, ouais, mais non, non, j'avais entendu de ma vie, non. Milena Rayleigh ? Ouais. On monte dans le bus ? Ouais, ouais, ça marche. Ah là, par contre, moi, je ne respire plus. Tu peux garder le chocolat, si tu veux. Et je le mets dans ma poche ? Ouais. Comme un con ! Qui fond, tu sais, le truc déjeuner. Mais oui ! Mais oui ! Et donc, du coup, vous montez dans le bus ensemble, le bus tranquillement démarre, et... Il m'a dit railer, pas replayer. Et le bus démarre pour aller en direction de tout ce qui pourrait être vos demeures respectives, histoire de faire en sorte à ce que vous soyez en sécurité. de tout ce que vous soyez en sécurité. C'est parti ! C'est parti !